Bienvenue sur la chaîne de Richman. Alors aujourd'hui je te présente Sadhguru, je ne sais pas trop comment on dit, c'est un indien, et je le mets dans la playlist des chaînes pour devenir riche parce que ce qu'il faut comprendre en fait c'est que lorsque je te parle de richesse en fait je ne te parle pas uniquement de richesse financière et en fait même je te parle avant tout d'une richesse d'un état d'esprit en fait. La richesse de l'état d'esprit c'est quoi ? La richesse de l'état d'esprit c'est avoir l'état d'esprit ouvert, ouvert pourquoi ? Ouvert pour s'adapter aux opportunités, pour s'adapter au monde qui change, au monde qui est dynamique, et toujours avoir un état d'esprit de chercher à trouver des solutions même quand il y a des problèmes. Et pour ça, tu ne peux pas faire ça juste avec les techniques marketing à l'américaine parce que tu n'iras pas bien loin, ce sera creux. Il faut que tu aies une profonde philosophie interne et même avec une profonde philosophie, par exemple si tu te fais l'oeuvre de, je ne sais pas moi, on va dire Heidegger parce que dans ce moment c'est un petit peu à la mode, mais où de n'importe quel philosophe, un blague à part, ça ne changera pas profondément les choses si tu n'as pas une profonde spiritualité. Spiritualité c'est pas forcément une religion, tu peux avoir une religion si tu veux, mais une spiritualité c'est typiquement en fait lorsque tu vas être dans un état méditatif, et c'est des états que tu peux avoir comme ça de façon aléatoire si tu ne les travailles pas, mais si tu les travailles comme je conseille, à savoir méditer tous les jours, et bien tu vas avoir, donc tu vas développer cette spiritualité, c'est quoi en fait ? C'est ce qui va te connecter, ce qu'on appelle ça, voilà c'est un peu New Age, mais c'est la vérité, tu vas te connecter à l'univers, parce qu'en fait on est tous connectés les uns aux autres, on est tous connectés avec tous les éléments, avec les animaux, avec tout en fait. Bref, sans partir dans les lieux New Age, c'est pas du tout ça, parce qu'en fait la méditation c'est quoi ? En fait c'est de l'introspection, c'est tu vas rechercher le calme intérieur. Et donc ce sadgarou, sadgourou, enfin bon bref je ne sais pas comment on dit son nom, il est, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est en fait très pragmatique, c'est qu'il a véritablement absorbé le pragmatisme anglo-saxon, et tout en gardant son identité indienne profonde, de sage, et il va te philosopher mais d'un point de vue pratique, c'est à dire là où les philosophes européens vont sortir des grandes phrases, etc. Et c'est très intéressant aussi, mais voilà, c'est un autre level. Là, sadgarou, c'est vraiment, il va te poser les questions de la vie de tous les jours, le concret, c'est à dire que tu vas pouvoir avoir une réflexion profonde à partir de choses du quotidien, notamment dans les relations, et comment tremper avec soi-même, comment tremper avec les autres, et comment accepter la réalité, notamment par exemple quand les gens font des choses qui te déplaisent profondément, mais qui ne sont pas forcément intentionnés, qui ne sont pas forcément mal intentionnés, puisque nous, on a cet héritage judéo-chrétien qui nous incite à toujours penser en termes de culpabilité, donc du coup de trouver quel est le coupable qui a commis la faute, alors qu'en fait, il y a énormément de situations où finalement, il n'y a pas de faute, c'est juste que, ben voilà, la personne fait quelque chose sans savoir que ça va, toi, te déplaire, ou la conjoncture, la situation fait que tu te retrouves dans une situation difficile sans qu'il y ait forcément quelqu'un qui ait posé une intention de tenir. Voilà. Et donc, ça permet un peu de nettoyer ce genre de problématique, ça permet, je dirais, de guérir un petit peu la paranoïa, et ça permet de, voilà, d'enlever du stress, dans le quotidien, tout en ayant à chaque fois des phrases très simples que tout le monde peut comprendre, en fait. Donc voilà, ça fait vraiment partie des chaînes que je conseille dans les chaînes pour s'enrichir. Je vais reprendre cette série un petit peu où je vais, comme ça, développer pour quelle raison j'ai sélectionné cette vidéo. Et aussi, je voulais, voilà, faire ce point-là parce que par rapport à Rich, dans Blitzman, etc., le blog s'appelle Wealthy Human. C'est à la fois wealth, la richesse matérielle, mais aussi c'est health, la santé. Donc voilà, c'est la richesse spirituelle aussi. Je voulais que ceci soit clair par rapport à ça et je ferai d'autres vidéos dans ce sens. Voilà. Il y a les vidéos du podcast, les riches qui vont continuer. C'est juste que ça me prend du temps de faire les montages parce que j'ai d'autres activités, d'autres business, etc. Si tu veux être au courant de mon actualité en temps réel, c'est en temps réel, pas tous les jours, enfin, oui, si, tous les jours, mais pas à 24h sur 24, je te recommande de rejoindre la newsletter parce que je privilégie considérablement la newsletter où je consacre, en fait, le plus de détails pour la newsletter parce que je trouve que, justement, l'écrit permet d'avoir une réflexion beaucoup plus approfondie et que l'image, malheureusement, les écrans, etc., ça a tendance à diminuer nos capacités cognitives. Donc c'est pour ça que je favorise plutôt l'écrit et je te recommande de faire pareil. Je te mettrai un lien d'un billet de blog où je détaille un peu plus cette histoire-là, billet de blog, qui est en fait un extrait de cette newsletter. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pousse vers le haut si ça t'a plu. Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. Partage et surtout rejoins la newsletter.